Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, merci d'être sur Grand Lille TV en direct connecté à l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. N'oubliez pas d'ailleurs notre site internet grandlille.tv puis nos applications téléphone et tablette pour toujours rester lié à la rédaction et à l'actualité lilloise. Voici ce matin, mercredi 19 novembre, le journal de la rédaction. Et une première image à la une de l'actualité dans votre métropole lilloise. Ce matin, on démarre avec l'équipe de France de tennis qui s'est entraînée hier au stade Pierre-Montroy pour la première fois. Les cinq joueurs français et leur capitaine Arnaud Clément ont découvert le cours en terre battue de l'enceinte Villeneuveoise hier. Une première journée tranquille pour les Bleus. Au programme, un peu plus d'une heure à taper la balle ensemble pour prendre quelques repères. Le stade est très grand. C'est évidemment la première fois qu'il accueille une rencontre de tennis. Il est donc important pour les joueurs de prendre leur marque, leur sensation sur ce cours. Je vous le rappelle, 27 000 personnes sont attendues chaque jour. Vendredi, samedi et dimanche pour suivre cette finale de Coupe Davis. Les deux équipes françaises et suisses se sont donc entraînées hier à tour de rôle et sont ensuite passées devant la presse. Concernant les Bleus, il s'agissait d'abord d'évoquer la configuration du cours, le ressenti face au gigantisme du stade, le chauffage, l'éclairage et bien sûr la surface, la fameuse terre battue. Rien à redire. En revanche, concernant l'état de forme de Roger Federer, les Français n'ont pas d'informations à ce sujet. On écoute le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Arnaud Clément, hier au micro de Louis Cahier. Écoutez, on est encore aujourd'hui assez éloigné de la rencontre pour pouvoir faire une bonne journée. Mais à partir de demain, les doses d'entraînement vont baisser. Tous les joueurs ont vraiment bien travaillé depuis maintenant une dizaine de jours. Julien nous a rejoints en pleine forme également et s'adapte très vite en tout cas à la terre battue. Donc voilà, il n'y a rien de particulier par rapport à un des derniers jours de préparation avant les matchs. Les gars, ils ont l'habitude, ils savent ce dont ils ont besoin. Et voilà, on ne va pas changer, on ne va pas faire des nouveautés à ce moment-là. Il y aura peut-être bien évidemment un peu plus de pression dans les heures qui vont précéder le début de la rencontre. Mais sinon, le quotidien, ça sera très classique. Dans l'actualité, ces jours-ci, on revient également sur cette agression d'une étudiante la semaine dernière à Lille, sur fond de conflits entre l'application Uber et les taxis. L'effet remonte à quelques jours désormais. Marion voulait juste rentrer chez elle après avoir fait la fête en ville avec des amis. Et pour cela, elle utilise l'application Uber. C'est selon elle beaucoup moins cher, plus accessible pour son budget d'étudiante. Mais en fin de soirée, au moment de monter dans l'un de ses véhicules, plusieurs chauffeurs de taxi l'ont entouré et insulté elle et ses amis. Marion a alors reçu un projectile à la tête. La jeune femme a été prise en charge par les pompiers, puis admise à l'hôpital. Aujourd'hui, elle reste choquée par cette violence. Elle a décidé de porter plainte contre X. Idil Gunay a rencontré cette étudiante sur les lieux-mêmes de l'agression à Lille. On écoute son témoignage. Nous, étudiants, les sorties, c'est vraiment, pour certains, exceptionnel, d'autres récurrents. Donc on n'a pas non plus envie de mettre notre argent dans les sorties. Plus dans la sortie en elle-même, mais pas dans le transport. C'est-à-dire, moi, payer 60 euros pour un taxi, aller-retour, je ne peux pas. Donc avec Uber et les codes promos que j'ai eus, j'ai pu payer 2 euros l'allée, donc divisé par 4, et le retour 17 euros. Alors qu'en taxi, ça nous aurait coûté 40 euros l'allée. Donc oui, je préfère prioriser mes dépenses dans la nourriture, dans les sorties, mais pas dans le transport. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans l'actualité du jour, on évoque également la génération ID, un programme pour donner aux jeunes d'entreprendre. La région accuse d'ailleurs un certain retard aujourd'hui dans ce domaine. Alors le réseau Entreprendre pour apprendre va directement à la rencontre des lycéens et des étudiants afin de les convaincre ou du moins de les sensibiliser à la création d'entreprises. Ici, nous sommes donc au lycée professionnel Savary à Watrelo. Et tous ces jeunes sont en bac pro mécanique. Mais si la plupart aimeraient bien créer leur société, ils pensent aussi que c'est un rêve inaccessible, faute d'argent ou d'expérience. L'association est là, justement, pour leur expliquer le contraire, en leur présentant les aides existantes et ce qu'il faut faire pour monter un projet solide et fiable. Explication complémentaire au micro d'Idyl-Gunaï. Aujourd'hui, on sait que la mini-entreprise, c'est 20% des établissements scolaires qui la pratiquent en région Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, en Europe, on est dans l'ordre de 60% des établissements scolaires qui développent cet outil auprès de leurs jeunes. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver à ces 60% en Nord-Pas-de-Calais comme en Europe parce qu'on sait que ça génère des créations d'entreprises par la suite. Les jeunes qui sont sensibilisés deviennent à 30% d'entre eux créateurs d'entreprises. Donc, même si c'est beaucoup plus tard dans leur parcours de vie, mais en tout cas, on sait qu'on a généré chez eux une envie de créer. Et puis, quelques images encore pour évoquer cette exposition à voir jusqu'au 12 décembre. Actuellement, donc, à l'Université de Lille, consacrée aux cristaux. C'est dans le cadre de l'année internationale de la cristallographie que l'espace culture de l'université propose cette exposition historique et scientifique. La collection d'objets présentés est tirée des collections locales de l'université elle-même, mais aussi du musée d'histoire naturelle de Lille. Dans cette expo, on découvre donc que les cristaux font partie intégrante de notre histoire. Tous les grands scientifiques de notre temps s'en sont emparés pour mettre en lumière des découvertes décisives comme les rayons X, la structure ADN ou encore la naissance des cristaux liquides que nous utilisons tous les jours, notamment dans nos écrans. Explication avec ce spécialiste. Les cristaux, on les trouve et on les a trouvés depuis la préhistoire dans des mines en affleurement et ils ont servi à des utilités pratiques dès la préhistoire. Donc on distingue l'âge du fer, l'âge du cuivre, l'âge du bronze et tout cela vient de l'exploitation de minéraux que vous voyez dans ces vitrines. Il y a ici par exemple des beaux cristaux d'or, il y a de l'argent, il y a du cuivre, il y a du gypse qui sert à faire le plâtre et la première utilisation donc c'est celle de la rationalité technique qui permet en exploitant des minéraux, des cristaux, de faire des outils à usage commun. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501